Musique La couche d'ozone est détruite La nature est polluée La commune de Locosa est très riche en ressources naturelles telles que les forêts, les lacs, le gravier. L'exploitation participe hardement au développement de notre territoire d'une part et d'autre part, crée de nombreux problèmes environnementaux à la population riveraine. Musique Les sondages ont prouvé que le gravier est la ressource naturelle la plus exploitée à Locosa. Nous allons suivre l'exploitation du gravier pour mieux connaître les avantages et les inconvénients qui découlent de cette activité. Nous voici à la carrière d'Adiakome dans la commune de Locosa. Comme vous le constatez derrière moi, les oubliés sont en plein travail. Nous allons nous rapprocher de l'un d'entre eux pour lui poser quelques questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Dites-moi, pourquoi travaillez-vous ici ? D'abord, je suis élève et je n'ai personne pour m'aider. Pour souvenir à mes besoins, je travaille ici souvent les week-ends, les congés et les vacances. Ce sont ces revenus qui me permettent de prendre en charge mes frais de scolarité, mon logement et mon alimentaire. Oh mon frère, cette carrière est une bénédiction divine pour moi. Au revoir monsieur. D'accord. Voilà pour celui-ci. La carrière est une bénédiction et c'est pareil pour tous ceux que vous voyez en train de travailler ici. Allons contacter un habitant de l'environnement immédiat de la carrière pour qu'il puisse nous donner ses impressions sur cette activité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Dites-moi, quel est votre point de vue sur l'exploitation du gravier qui se fait autour de vous depuis plusieurs années ? Regardez ma maison. Regardez la situation de ma maison. Vous voyez le trou qui s'est créé autour de ma maison ? Pas l'exploitation de cette carrière ? Quand même, il faut du respect pour son prochain. Cet trou crée de nombreux problèmes. Les enfants et les animaux ne veulent plus bouger correctement. Quand il pleut, ces trous sont remplis d'eau, ce qui constitue un danger pour nous. C'est déprogramme. Il faut que cette activité soit bien structurée et bien organisée par les autorités. N'importe qui ne peut se lever et creuser des trous un peu partout comme il veut. Si on continue ainsi, notre environnement sera complètement dégradé. En venant ainsi, vous, vous avez vu comment les camions ont dégradé la voie. Où sommes-nous ? Et tout va mal. En définitive, l'exploitation du gravier fait des heureux, mais aussi des malheureux. Nous allons nous mobiliser entre jeunes leaders du Cége de Locosa pour trouver des approches de solution afin de remédier à cette situation qui mine notre localité. Ainsi, j'ai avec moi sur ce plateau, certains de ces jeunes leaders du Cége de Locosa. Alors j'ai à ma droite, monsieur Rodrigue Akondje, juste après lui, monsieur Tenou Fréjus. Et à ma gauche, mademoiselle Huguet Sevi et juste après elle, monsieur René Thironou. Sans plus tarder, nous allons interroger nos invités. Nous allons commencer par mademoiselle Huguet Sevi. Comme remède à ce problème, nous pouvons sensibiliser les exploitants du carrière sur les dangers liés à cette activité. Pour moi, je vois que le gouvernement doit obliger les exploitants de la carrière à payer des tasses qui doivent servir à la réparation des routes dégradées par l'exécution de ce travail. Pour moi, on doit mettre les lois en vigueur pour réglementer l'exploitation du gravier du carrière. Moi, je propose qu'on remplace l'exploitation du gravier par l'exploitation du granit qui sera un peu plus égalisé par l'État. À présent, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors merci, chers invités, d'avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau. La nature est polluée Les forêts sont détruites La nature est polluée La nature est pollue La nature est polluée Sous-titrage ST' 501